Salut tout le monde, la saison 7 de Diablo 4 démarrera en janvier 2025. Nous n'avons pas encore la date exacte, mais celle-ci apparaîtra comme à l'accoutumée directement sur la page d'accueil du titre dès qu'elle sera établie. Avant cela, nous pourrons pour la première fois depuis la sortie du jeu tester toutes les mécaniques de la prochaine saison sur le royaume de test qui ouvrira ses portes en décembre. Honnêtement, en voyant de quoi il en retourne, vous allez vite comprendre que l'éditeur californien pouvait difficilement faire la fine bouche sur la présence ou non de ses ajouts sur le royaume de test. Ce qui va suivre pourrait provoquer d'innombrables interactions farfelues faisant pâlir de jalousie le god mode du sacré-esprit de la saison 6 qui pourtant en a choqué plus d'un. Vous noterez aussi, histoire de se faire mousser un peu, que la possibilité de faire des retours sur les soucis qu'occasionnent de nouveaux pouvoirs saisonniers faisaient partie des revendications principales des joueurs pour équilibrer le jeu. Tout ça pour dire qu'une décision contraire à ça aurait tendu le bâton au client de la franchise Diablo pour taper sur la tête de Blizzard en cas de bug exploit majeur découvert sur les pouvoirs de la S7. Pour résumer rapidement le thème de la prochaine saison, imaginez tout simplement ceux de la saison 1, 2 et 3 intégrés tous en même temps dans Diablo 4. Avant de rentrer dans les détails, veuillez noter que la plupart des termes qui vont suivre viennent d'une traduction littérale en français, des explications faites en anglais lors du live de l'éditeur américain. Nous n'avons pas encore la version francophone de la mise à jour, donc veuillez nous excuser par avance si des mots sonnent comme un discours de tchat GPT imbibé de Beaujolais nouveaux. Pour en revenir à la thématique de saison qui nous attend, celle-ci portera sur la sorcellerie qui débarquera dans Sanctuaire. Cet événement marque le retour des pouvoirs saisonniers dans le jeu, ce qui augmentera drastiquement la puissance de nos personnages. Grâce à nos TI-82 et notre expérience, nous estimons déjà un gain de fosse, compris entre 10 et 15 paliers supplémentaires par classe, au vu des premières données fournies sur le blog officiel du jeu. Bien sûr, seule la note de mise à jour 2.1 finale, transmise à l'issue du royaume de test de la saison 7, nous permettra d'aiguiser cette prédiction. En attendant, nous allons nous intéresser à la conception des mécaniques qui arrivent très bientôt. L'inspiration de ce thème de la sorcellerie trouve essentiellement racine dans celui de la saison 2, appelé à l'époque les pouvoirs vampiriques. Nous affronterons une toute nouvelle race d'ennemis, alias les têtes pourries, qui appartiennent à la famille des abominations. Nous les trouverons principalement dans une nouvelle sous-zone de la carte, sous-titrée la chasse aux têtes, exactement comme dans le principe des moissons du sang de la saison 2. Ces monstres nous octroieront une monnaie, la pourriture agitée, que nous pourrons dépenser par la suite dans les pouvoirs spécifiques à cette saison 7, que nous verrons dans quelques secondes. L'arbre des murmures offrira des missions spéciales lors de la chasse aux têtes, en plus de celles normalement attribuées dans Sanctuaire, qui nous feront gagner des faveurs sinistres, et donc des caches auprès de celui-ci. Sur une capture d'écran de présentation, nous notons quand même la présence de pas moins de 13 murmures, soit 20 faveurs sinistres, donc 2 caches des murmures, juste en complétant la zone. Comme nous serons sur la saison de la sorcellerie, forcément des sorcières nous attendront de pied ferme auprès de l'arbre des murmures, afin de nous présenter leur hôtel maudit. Il en existera 3 différents, rattachés à une école de sorcellerie spécifique. En cliquant dessus et en dépensant de la pourriture agitée, nous découvrirons ou améliorerons l'un des 24 pouvoirs de sorcellerie propres à cette saison 7. L'hôtel d'Eldrich se concentrera sur les énergies destructrices et polymorphes. L'hôtel de croissance et décadence offrira des magies de soins et de ressources, avec des incantations à base de maladies, mais aussi de chaos. Enfin, l'hôtel psychique utilisera des magies qui affecteront l'esprit adverse, afin de les induire dans la folie et créer des visions. Nous supposons que la séparation des pouvoirs, sous forme de 3 hôtels, a pour but de nous permettre de focus plus rapidement les bonus désirés pour nos builds. A noter que des symboles, en bas à droite de chaque icône de ces pouvoirs de sorcellerie, nous rappelleront à quelle école de magie ils appartiennent. Cela aura son importance, car 3 nouveaux tags, correspondant à chacune de ces sorcelleries différentes, rentreront en ligne de compte dans les futures synergies de nos builds en saison 7. L'interface de gestion de ces pouvoirs spéciaux sera directement accessible via la fiche personnage. Nous aurons le droit d'équiper 5 pouvoirs normaux et 1 pouvoir perdu, d'une puissance bien supérieure à tout le reste. Les pouvoirs perdus devront être découverts au travers des hôtels oubliés, cachés n'importe où dans Sanctuaire, notamment dans des donjons. Parmi les pouvoirs en démonstration, quelques-uns jouent sur l'invocation de créatures physiques ou magiques, se battant à nos côtés. Cette fois-ci, l'inspiration nous provient clairement de la saison 3 des assemblages, où l'araignée mécanique Sénéchal faisait de même. A noter la présence du pouvoir Piranado, un énorme clin d'œil à une compétence que possédait le féticheur dans Diablo 3. Ce n'est pas tout. En plus de ces 5 bonus de base et d'un super pouvoir caché, les gemmes occultes s'inviteront aussi à la fête. Pour les puristes, vous aurez fait rapidement le rapprochement avec la saison 1 et ses cœurs malfaisants si vous étiez présent à cette époque dans Sanctuaire. Lorsque nous compléterons un murmure dans la chasse aux têtes, nous aurons une faible chance de faire apparaître un rare qui se nomme la tête de fugitif. Ensuite, en tuant ce dernier, nous obtiendrons sa tête que nous pourrons échanger contre une gemme occulte auprès de l'arbre des murmures. Le taux d'apparition de cette élite très convoitée pour l'obtention des gemmes occultes dépendra de la difficulté monde dans laquelle nous évoluons, d'où l'intérêt d'arriver rapidement en Tourment 4, une fois de plus. Mais cela dépendra aussi d'un consommable, alias le brouillon de murmures. Les gemmes occultes ne pourront s'intégrer qu'à nos bijoux pour ne pas faire de doublons avec les morts uniques sur l'armure. Chacune de ces gemmes offrira un pouvoir unique, équivalent à un aspect légendaire supplémentaire pour faire simple, ainsi que 160 d'armure, puis 8% de résistance élémentaire. Les développeurs ont ajouté de l'armure et de la résistance élémentaire pour ne pas que nous ayons à choisir entre ces gemmes occultes et des gemmes de base quand nous manquons de survie. Au final, en comptant les 5 sorcelleries, le pouvoir perdu et les 3 gemmes occultes insérables dans nos futurs builds nous arriverons à 9 pouvoirs supplémentaires par personnage en saison 7, ce qui devrait apporter pas mal de possibilités et de puissances par rapport à la saison 6. Ce n'est toujours pas terminé. Il nous reste encore deux autres contenus temporaires à vous présenter qui rejoignent eux aussi tout ce que nous venons déjà de voir pour la prochaine saison. Une nouvelle réputation, l'Assemblée, fera aussi son apparition. Nous progresserons en son sein, en effectuant des murmures lors de la chasse aux têtes. L'Assemblée nous débloquera des pouvoirs de sorcellerie spécifiques, ainsi que des matériaux d'artisanat, d'invocation et de l'équipement, comme pour les saisons précédentes. Cerise sur le gâteau, l'étincelle sublimée fait aussi son grand retour dans la cage de fin et nous pourrons répéter l'opération sur autant de personnages que nous le souhaitons. Enfin, des mini-donjons, surnommés des racines, deviendront accessibles via des seaux de murmures des bois que nous trouverons dans les cages des murmures ou dans les coffres silencieux. Nous sommes cette fois-ci sur l'équivalent d'un royaume bouillonnant de la saison 6. Nous retrouverons à l'intérieur des ennemis de la famille des têtes pourries et des récompenses spéciales sans plus de précision pour le moment. Pour nous faciliter la vie, Blizzard a procédé à quelques modifications dans Sanctuaire. La zone autour de l'arbre des murmures a été entièrement repensée via l'ajout de nombreux services sur place. Il est fort probable que cet endroit devienne notre téléportation favorite et donc notre foyer pour une grande partie de la saison 7 qui se profile à l'horizon. Peu plus, une sorte d'arbre mort, surplombé d'un corbeau, apparaîtra à plein d'endroits différents de la carte pour nous servir de relais auprès de l'arbre des murmures, nous permettant ainsi de lui rendre nos faveurs sinistres en échange de caches. Et justement, dans la liste des différentes caches proposées à ce moment-là, il sera possible de temps en temps de sélectionner une cache ancestrale légendaire, nouvellement ajoutée pour l'occasion. A noter que les objets ancestraux en saison 7 proposeront toujours le rang maximum de l'aspect légendaire qu'ils aborderont, donc finis les galères pour obtenir le rang 21 de notre pouvoir favori. Voilà, ça fait pas mal d'informations uniquement pour le thème de la saison 7 et nous espérons avoir réussi à être le plus clair possible dans notre présentation. Le listing de toutes les gemmes occultes ainsi que de tous les pouvoirs de sorcellerie arriveront bientôt en français sur le site officiel de Diablo 4 si vous souhaitez en apprendre plus à ce moment-là. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt sur Cube Loves to Play. Bye tout le monde !